C'est bon, on a compris, dans l'Union Européenne, ça ne peut pas se rétablir la tête de mort. En aucun cas, moi j'ai travaillé là-dessus, puisque je suis le dernier député à avoir osé la défendre. Pour les terroristes, vous savez que même les terroristes qui viendront menacer notre pays, on ne peut même pas leur appliquer. Moi je me dis qu'en cas de guerre, on fera ce qu'il y a à faire, et on ne demandera pas les autorisations. Mais, avant d'en arriver là, j'avais dit à Madame Guigou, qui ne s'en est pas remise depuis, lui-même, elle a fait une syncope. J'avais dit, regardez la manip, pour le nouvel homme. Vous n'empêcherez pas, Madame la Ministre, c'est mon premier discours à l'Assemblée Nationale en 97, septembre 97, vous n'empêcherez pas, Madame la Ministre, n'empêcherez pas les Français de penser que la seule façon de prévenir la récidive des crimes sexuels, c'est la peine de mort. Elle a été tétalisée, mes petits camarades de droite se sont dit, c'est pas vrai, ils l'ont osé. Je suis sorti dans un silence, j'allais dire, de mort. Forcément. Immédiatement, j'ai toute la presse qui m'est tombée dessus. À peine, voilà, premier discours, alors j'ai fait tout de suite le buzz, comme on dirait aujourd'hui, il a osé en parler, c'est impossible. Je veux dire, je revendique d'avoir le droit de parler de ça, mais quand j'en parle, c'est tout juste que c'est pour moi le criminel. On a plus de gentillesse avec l'assassin qu'avec moi qui ose évoquer ce truc. Mince, on a le droit de ne pas être d'accord, je respecte tout le monde, mais foutez-moi la feu aussi. J'ai le droit de penser ce que je pense. Bon, juste pour vous dire que je sais que grâce à Jacques Chirac, même pour les terroristes, on ne pourra pas le rétablir, qu'on a signé toutes les conventions internationales possibles, inimaginables, qui nous l'interdisent. Donc, à quoi ça sert d'aller dans des papiers, comme on l'a vu pendant la présidentielle, évoquer la peine de mort, voire même un référendum, quand on sait que même si le vote était positif, de toute manière, ça ne servirait à rien. Moi, je vous dis, on vous trompe, on vous prend pour des jobards. Et celui qui s'adresse à vous, il faut qu'il vous dise exactement ce qu'il en est. Donc, la seule solution que nous avons face aux criminels, c'est la rétention à perpétuité réelle. Réelle. Ça suppose des établissements spécialisés, ça suppose des volontaires pour le faire, mieux payés, parce que c'est vrai que des criminels endurcis, les garder toute leur vie entre quatre murs, il faut être rompus, et bien ça se paye de la sécurité. C'est bien ce que je dis, ça se paye. Et il faut le faire. Il n'y aura pas d'autre solution que celle-là. Le président sortant l'avait évoqué dans sa campagne pour les crimes sexuels. Moi, je ne vois pas pourquoi que pour les crimes sexuels. Un crime est un crime. Quand vous avez des gens absolument invraisemblables, dont il est démontré, aucune raison de qu'à vous. Je vous signale quand même que nous avons voté deux textes. La rétention de sûreté. Personne ne sait ce que c'est la rétention de sûreté. C'est ce qui permet de faire la perpétuité réelle sans le dire. Je l'ai voté, parce que c'est mieux que rien. Mais je trouve ça tellement hypocrite. C'est Mme Dati. Et c'est pour ça que moi, j'ai de la sympathie pour Mme Dati. Parce que Mme Dati, comme garde des Sceaux, a eu plus de courage que tous ses prédécesseurs, qui étaient paraît-il des hommes. Mais dont je n'ai jamais pu vérifier le bien fondé de l'insertion. La peine de rétention de sûreté, ça permet à quelqu'un qui a fini sa peine d'être appréhendé par une commission avant sa sortie. Et cette commission va décider, ce que je trouve parfaitement antidémocratique, parfaitement aberrant, si une commission va avoir la possibilité de dire non, celui-là, il ne sort pas en garde. Moi, je préfère que ce soit le jury qui le dise. Celui-là, il restera toute la vie. Chacun prend ses responsabilités au nom du peuple français. Parce que là, c'est un comité théodule. C'est ce que nous avons voté. C'est un moindre mal.